Je vous envoie la deuxième vidéo de TD du chapitre 3, c'est-à-dire les conducteurs. Nous avons un exercice de l'ancienne série TD, je trouve qu'il est complet, il est excellent. Vous faites une rotation d'image, donc vous faites une capture d'écran, vous pouvez l'imprimer et vous faites une rotation d'image, donc vous faites une capture d'écran, vous pouvez l'imprimer. Donc, l'exercice à côté. Donc, l'exercice, ce qui est bien fait, c'est qu'il est fait en deux parties. Une première partie où nous avons une étude phénoménologique, donc pas de calcul. Nous allons faire une première partie rapide parce que, de toute façon, la troisième partie, ça concerne la construction d'un condensateur. On le compte physiquement comment on construit un condensateur. La deuxième partie, on va refaire la même chose, mais d'une manière quantitative. C'est-à-dire qu'on va faire des calculs pour confirmer les résultats par une étude phénoménologique. Donc, l'exercice à côté 3-3 de l'ancien Sérénien Paul. Quelqu'un soit une sphère conductrice A portée à un potentiel constant par rapport au sol par l'intermédiaire d'un générateur. Oui, la figure A. Question 1. Que doit-on supposer pour admettre que la charge est uniformément répartie sur la sphère ? Représenter, pardon, qualitativement la répartition de la charge. Alors, on va refaire la question 1 de l'exercice. Quelqu'un a une sphère. La sphère A. Elle est reliée à la borne négative d'un générateur. Donc, premièrement, elle compte que doit-on supposer pour admettre que la charge est uniformément répartie. C'est simple. Pour l'oblique, la surface de la sphère doit être parfaitement lisse. Donc, après le cours, on a parlé du pouvoir des pointes. On a dit qu'il a une distribution homogène de la charge sur une surface. On a dit qu'il a une distribution homogène de la charge sur une surface. On a dit qu'il a des rugosités. On a dit qu'il est lisse. Représenter qualitativement la répartition des charges. C'est simple. Donc, à l'état initial, l'icône neutre. Alors que je le relis à la borne négative d'un générateur, on a un potentiel très bon. Donc, ce qui va se passer, je vais avoir des électrons qui vont circuler vers A. Ils vont se répartir sur la charge. Ou sur la surface externe. A l'équilibre. Ou là, on va atteindre l'équilibre lorsque le corps A aura le même potentiel que la borne négative. Je vais supposer que son potentiel est nul. Donc, avec un potentiel négatif, je vais avoir un champ orienté dans le sens des potentiels décroissants. C'est à dire vers le bas. Donc il va attirer les électrons vers le conducteur. Le conducteur, quand il va commencer à se charger négativement, son potentiel va baisser. Une fois la borne négative, le fil, ou le corps A, et qu'on aura le même potentiel, on obtient un volume équipotentiel. Il n'y aura plus de circulation de charge dans qu'un A. Le corps A, il est chargé. C'est pour la question 1. Pour la question 2. Comment on approche de A ? Un conducteur B neutre et isolé. Il est neutre à l'origine, il est isolé, il n'est relié à rien. D'écrire de façon qualitative ce qui se passe sur les conducteurs A et B et dans le générateur pendant le rapprochement. Représentez qualitativement les répartitions des charges sur A et B pour une distance d et pour une distance infinie. Nous devons dire que l'infini, bien sûr. L'infini en physique veut dire une distance suffisamment longue pour supposer qu'il n'y a pas d'influence entre le corps A et B. Pour une distance infinie, la répartition des charges est simple. A est chargé négativement avec une densité homogène tout autour. B est non chargé. Enfin, il est déjà non chargé mais surtout, il n'y a aucune influence de la part de A. Maintenant, pour une distance définie qu'il n'y a pas d'infini, alors ce qui va se passer là, c'est que A a une charge négative, donc il va repousser les électrons libres du corps B vers la surface opposée. Ils vont laisser derrière une charge positive. Cette charge positive va attirer cette charge négative. La charge négative va repousser plus d'électrons. Et cette charge positive, elle va faire que le champ n'ailleurs ne soit pas nul, qu'elle est un champ créé par cette charge positive. Donc ça va attirer plus d'électrons de la part du générateur. Donc c'est ça. La charge négative sur A, déjà le cas de deuxième modèle, va augmenter. Ou alors, c'est la charge positive qui est en train de la tirer. Donc ce qui s'est passé globalement, c'est que la charge de A a augmenté. sa distribution n'est plus homogène. La charge répartie uniformément sur la surface de A, mais plutôt du côté de B, où B est influencé. Il est toujours neutre. C'est une charge négative d'un côté et une charge positive de l'autre. On a l'influencé partiel. La charge est opposée à deux. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que B a été influencé par A et A a été influencé par B en retour. Les deux conducteurs étant immobiles et distants l'un de l'autre d'une longueur D, on relie B à la terre au moyen d'un fil conducteur. On le relie à la terre. On va voir ce qu'il va se passer. Donc, on a décrire qualitativement ce qui se passe, représenter les nouvelles répartitions des charges après le branchement. Ce qui va se passer, c'est que la charge négative va être évacue et vers la terre. J'aurai plus d'électrons. Dès que je n'ai plus d'électrons, il sera déséquilibré. Donc, la charge négative va repousser plus d'électrons vers le bas. Ce qui fait que je vais avoir une charge positive supplémentaire qui va apparaître. Et la charge positive supplémentaire, elle va attirer plus d'électrons. Maintenant, le générateur. Donc, la charge négative va augmenter. Et ainsi de suite jusqu'à l'apparition d'un nouvel équilibre électrostatique. Donc, je vais comparer les charges portées par A dans les cas de figure A, B et C. Donc, on a augmenté la charge sur A dans les cas de figure C. de principe du fonctionnement d'un condensateur. Donc, pour ce qui est de la conclusion, les phénomènes d'influence nous permettent d'augmenter la capacité d'un conducteur à stocker de la charge électrique. Maintenant, on passe à la question 3. Donc, la question 3, on se propose maintenant de reprendre le problème précédent. Alors, on va refaire la même chose. Mais dans un cas particulier, on a une autre géométrie. Comme dans un cas de figure. Il est dans un cas particulier qui permet l'évaluation des charges. Et donc, une conclusion quantitative. On va comparer dans les différents cas de figure. Alors, au début, A est une sphère conductrice de rayon R1. portée au potentiel V. B est une sphère creuse. Alors, on va avoir affaire à un phénomène d'influence total. Donc, de rayon intérieur R2 et extérieur R3. Concentrique à la sphère A. On donne V, c'est 1000 volts. R1, c'est 10 cm. R2, 11 cm. Et R3, c'est 20 cm. Question 1, calculez la charge Q0 de A dans le cas de la figure D. Donc, la figure D, c'est quoi ? On enloube l'aql. La figure D. On a la sphère A de rayon R1 qui est reliée à un générateur de force électromotrice V. Donc là, ce que je vais obtenir, c'est une charge des électrons qui vont partir de là, qui vont s'accumuler sur la surface externe de A. Alors, à l'équilibre, j'aurai tout ça qui est au même potentiel. Ça veut dire que le potentiel de la sphère A, c'est le potentiel de la borne négative. Avec le potentiel de la borne négative, ce que je vais faire, je vais le prendre négatif. Voilà. La différence de potentiel étant égale à V. Je vais prendre la borne positive comme origine pour les énergies potentielles. Alors, je vais avoir un potentiel moins V. Je vais vous expliquer. En cours, on a parlé déjà. On a un générateur qui a une différence de potentiel entre ces bornes de 20V. Ça ne veut pas dire que A, c'est 0 et A, c'est 20V. Je peux avoir ici, par exemple, moins 40, il y en a moins 20. L'essentiel, c'est que le potentiel supérieur moins le potentiel inférieur a élu une différence de potentiel de 20. Mais, les potentiels étant toujours définis en une constante près, pour les valeurs quantitatives, on a fait le choix de prendre la borne positive comme origine. C'est-à-dire, le potentiel est nul, il y a un potentiel qui est égal à moins V, c'est-à-dire moins 1000V. Donc, je vais avoir 0 moins moins V, ça va me donner 1000V. C'est la différence de potentiel. Donc, je vais avoir la charge directement négative. Donc, le potentiel de la sphère A, c'est moins V, mais nous allons oublier la charge Q0, portée par la sphère A, c'est quoi ? C'est sa capacité, une sphère C0 dans le premier cas de figure, fois son potentiel. Sa capacité, c'est une sphère, donc c'est 4pi ε0 R1, fois VA, c'est-à-dire moins V. Donc, c'est moins. 4pi ε0, c'est 1 sur K. R1, fois V. Donc, c'est moins. R1, c'est 10 cm. Donc, on va faire ça. R1, c'est 10 cm. Donc, 10 puissance moins 2 mètres. V, c'est 1000V. Donc, c'est 10 puissance 3, sur 9 fois 10 puissance 9. Donc, c'est moins 1 sur 9. Ou bien 10 sur 9 fois 10 puissance moins 9. Donc, c'est moins 1, 1, 1, ainsi de suite, fois 10 puissance moins 9 coulomb. Ou bien moins 1, 1,1 nano coulomb. Bon. Ici, ils ne m'ont pas demandé de calculer les capacités. Mais je vais calculer la capacité de cette sphère numériquement. On en aura besoin pour faire des conclusions à la fin. Donc, Q0, c'est C0, VA. On a qu'à des bénéfices. Ça veut dire que C0, c'est Q0 sur VA. Q0, c'est moins 1,11, sur moins 1000V. Ça veut dire moins 10 puissance 3. Donc, c'est 1, et c'est en nano coulomb. Donc, 10 puissance moins 9. Donc, c'est 1,1, la capacité. 10 puissance moins 12 farad. Ça veut dire que c'est 1,11 picofarad. Donc, ça, c'est la capacité. Maintenant, le cas de figure A. On a calculé la charge portée par la sphère A. C'est moins 1,11 nanocoulomb. On a calculé la capacité. C'est 1,11 picofarad. On va passer au cas de figure B. Dans le cas de figure B, calculez la charge Q1. Ce n'est plus Q0. De A dans le cas de figure E. Le cas de figure E, c'est A. Maintenant, A, il n'est plus tout seul. Il est entouré par un conducteur B neutre à l'origine. Donc, dans le cas de figure E. Il est déterminé en fonction de Q1. Les champs. Donc, il y a A. En fait, la question est un peu mal posée. Il est déterminé. On va commencer par ça. On va déterminer analytiquement en fonction de Q1. C'est-à-dire, avant même de calculer la charge Q1, j'ai déjà Q1 en fonction de Q2, en fonction de Q3. Les charges portées par les faces intérieures et extérieures de B, ensuite, kif-kif, analytiquement, exprimées toujours en fonction de U1, les champs électriques E intérieur et E extérieur, ou bien E extérieur et E intérieur, créées dans les régions R supérieur, R3, R compris entre R1 et R2. On va voir ce que c'est, respectivement. Donc, en faisant circuler E extérieur et E intérieur entre les bandes où ils sont définis. Ça veut dire qu'on va utiliser la relation dV égale moins EDL et on va intégrer à dehors de la circulation. Donc, je vous ai expliqué sauf les rappels mathématiques pour ceux qui s'en souviennent. On déduit Q1. Donc, noter Vb égale V2 égale V3 et prendre égale à 0, en fait, il est en train de vous donner un résultat qu'on aurait pu déduire nous-mêmes. A dit, par contre, on en a besoin, prendre égale à 0 le potentiel à l'infini et au sol. Donc, maintenant, on va faire un bon schéma pour que ce soit clair. Donc, un an. Là, c'est le corps A. surface intérieur de B et surface extérieur. Donc, ce que j'ai ici, c'est le corps A. C'est le corps A. Ou un an. de dimension négligeable pour supposer qu'il est fermé. Le A, je vais le relier à la borne négative du générateur. On va observer ce qui va se passer. Donc, maintenant, on sait déjà que A va être chargé négativement. sa charge est différente de sa charge lorsqu'il n'y avait pas B. Donc, maintenant, c'est Q0. Ce n'est pas le Q0 qu'on a calculé. On a calculé un autre nom, c'est qu'on a Q1. Par influence, A va attirer des électrons libres sur B. Donc, il ne va repousser pas des électrons vers l'extérieur. Ils vont laisser un vide. Donc, je vais voir apparaître une charge positive sur la surface intérieure de B que je vais appeler QI, Q intérieur. Les électrons sont sur la surface extérieure. Les électrons sont sur la surface extérieure. Les électrons sont des résultats de l'équilibre. La charge sédentaire de Q1 à l'extérieur du corps. Donc, A dit QE, Q extérieur. Donc, ce qu'on a ici, trois charges. Q1, QI et QE. Alors, il y a une influence totale. Il suffit d'écrire ça, c'est suffisant comme justification. Ça veut dire que Q1 plus QI c'est égal à 0. Ça veut dire que QI c'est égal à moins Q1. Pour dire qu'on a obtenu l'équilibre, il faut qu'il n'y ait plus de circulation dans le matériau du corps B. S'il n'y a plus de circulation d'électrons, ça veut dire que le champ est nul. Donc, si je prends cette surface fermée comme surface de Gauss et que j'applique le théorème de Gauss, ça veut dire que la charge intérieure est nulle. Et la charge intérieure, c'est Q1 plus QI. Maintenant, B est isolée. Ça signifie que sa charge totale avant le contact qui était égale à 0, il était neutre, elle est égale à la charge totale après le contact. C'est quoi ? C'est QI plus QE. Ça veut dire que QE c'est égal à moins QI. Mais QI, c'est moins Q1, ça veut dire que QE c'est égal à Q1. Donc, c'est ça. On a trois charges qui sont égales en module mais avec des signes différents. Donc, plus Q1, ou là plutôt, Q1 moins Q1 plus Q1. Donc, une fois qu'on a obtenu, on a commencé par répondre, on a écrit Q1 en fonction de Q2 et Q3. Maintenant, on a trois régions ou quatre régions de l'espace. Région 1, Région 2, Région 3 et Région 4. Dans chaque région, je vais écrire les champs électriques. Maintenant, la région Hadi, ils ne nous ont pas demandé de les calculer, voilà. Parce qu'on peut les deviner directement qu'on est nulle. On a six, on a un équilibre. Ça veut dire que là où il y a un matériau conducteur, le champ doit être forcément nulle. Donc, la région 1, on a exprimé les charges. Pour ce qui est de la région 1 et de la région 3, le champ est nulle. Donc, Owe, il nous demande le champ de la région 2, l'ISMA E intérieur. Parce que la région 2, elle est à l'intérieur de tout ce système. Il nous demande le champ de la région 4. L'ISMAH, le champ extérieur. Alors, pour calculer ça, on va utiliser le théorème de Gauss. Il est à l'intérieur de la région 2. Tout ce qu'on apprend au chapitre 2, il est important pour le chapitre 3. Donc, il y a le théorème de Gauss. Je vais commencer par la région 2. Le théorème de Gauss est le flux du champ E, à travers la surface de Gauss. C'est la charge intérieure divisée par epsilon 0. Or, le flux du champ, il y a la surface de Gauss. Et normalement, on doit tout réécrire. Je vous invite à aller revoir les vidéos qui concernent le théorème de Gauss. Normalement, le choix de la surface de Gauss, c'est une sphère concentrique à la sphère A, de rayon petit r, tel que petit r varie entre r1 et r2. C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait avant. L'essentiel, c'est que le flux du champ E, qui est radial, pour raison de symétrie, fait les quatre figures. Donc, à Douguin, je vais les passer rapidement, puisqu'on en a déjà discuté. On a vu qu'il est exprimé par 4pi r² fois le champ. C'est égal à la charge intérieure. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette sphère de Gauss ? Qu'est-ce qu'est la charge Q1 ? CQ1 divisé par epsilon 0. Ça veut dire, dans la région 2, c'est 1 sur 4pi epsilon 0. Donc, c'est K fois Q1 sur R2. Donc, je rajoute ça, et je rajoute le vecteur unitaire du A. Donc, voilà le champ de la région 2, c'est-à-dire le champ intérieur. Dans la région externe, c'est-à-dire la région 4, le flux du champ E, donc, je vais écrire directement, ce sera toujours 4pi r² E. Donc, je vais toujours prendre une sphère, sauf qu'elle sera d'un rayon r qui est maintenant défini supérieur à R3. Mais la symétrie ne change pas, donc, formellement, les équations sont les mêmes. Maintenant, qui n'est-à-dire une sphère qui est bien ? Parce qu'on est la région 4. Je vais prendre un point flat région extérieur, je vais calculer le champ. Qui n'est-à-dire une sphère qui passe par ce point ? À l'intérieur, il y a une Q1, qui a une QI et QE. Il y a la charge intérieure, donc c'est Q1, plus QI, plus QE, sur epsilon 0. Mais, QI plus QE, c'est 0. Donc, tu peux aller dans la même charge. Donc, E, ce sera toujours K, qui n'habite 4pi epsilon 0. Donc, 1 sur 4pi epsilon 0, c'est K, fois Q1, sur R², UR. Donc, R de Mala, c'est dans la région 4. Et donc, vous allez remarquer que sur un plan formel, il y a les formes des équations. On a obtenu la même expression, mais faites très attention. Le petit r, il n'est pas défini de la même manière. Ce n'est pas le même domaine défini. Si on a petit r compris entre R1 et R2, on a petit r supérieur à R3. Une fois qu'on a obtenu les champs, on calcombe les champs créés dans les régions, respectivement, en faisant circuler ces champs entre les bornes où ils sont définis. Je vous explique ce que c'est que la circulation. Je vais écrire la relation D, V également EDL et travail. Maintenant, je vais commencer par l'extérieur parce que c'est là qu'on nous a donné une condition. Alc, prendre égal à 0 le potentiel à l'infini et au sol. Donc, pour ce qui est des champs K, on va passer à l'autre étape, c'est déterminer les potentiels. Donc, je vais commencer par la région 4. Je vais écrire la relation D, V égale moins E, D, L. Donc, E, il est radial, il ne dépend que de U, R. Donc ici, D, L, ce sera D, R, U, R. Je vais avoir moins K fois Q1 sur R au carré, D, R. Or, HAD, ici, je calcule sa primitive. Je vais avoir V4 et le potentiel de la région 4. C'est KQ1 sur R plus une constante. Je vais l'appeler C4, la constante de la région 4. Donc, c'est simple. Vous montez ça ici, ce sera R puissance moins 2. Et la primitive de moins R puissance moins 2. C'est R puissance moins 1 plus une constante. Donc, ici, une fois que j'ai obtenu cette expression, je vais appliquer ma condition. Calc en blague. La limite de ce potentiel est nulle lorsque R tend vers l'infini. Mais lorsque R tend vers l'infini, fin de l'expression, qu'est-ce qu'il me reste ? Il s'annule. Ça veut dire que C4 est égal à 0. Donc, finalement, le potentiel de la région 4 est égal à 4 fois Q1 sur R. J'ai obtenu le potentiel de la région 4. Maintenant, je vais passer à la région 3. Pour ce qui est de la région 3, le calcul, il va être très simple. Donc, dans la région 3, ça veut dire que ça veut dire que je me trouve ici. Dans la région 3, le champ est nul. Ça veut dire que le potentiel de la région 3 est constant. Donc, V est une constante. La constante de la région 3. Je vais appliquer les conditions de continuité du potentiel. Le potentiel est en continu. Donc, c'est une condition de continuité du potentiel en r égale R3. C'est le grand rayon R3. vous allez obtenir V de R3 exprimé par l'expression de la région 4. Il est égal à V de R3 exprimé par l'expression de la région 3. Mais, dans la région 4, voilà l'expression de l'expression. C'est Kq1 sur r. Donc, je vais remplacer r par R3. Donc, Kq1 sur R3. Ici, c'est C3. Donc, ça donne la constante C3. Ça veut dire que V3 de r, c'est Kq1 sur R3. Alors, je vais passer à la région 2. Dans la région 2, je vais écrire la relation dv également EDL. Or, dans la région 2, à où le champ qu'on a trouvé, quand je vais multiplier par ça, je vais obtenir la même expérience. C'est-à-dire, formellement, je n'ai pas le résultat directement. Comme E2, il ressemble formellement à E4. V2, il va ressembler à V4. La seule différence, c'est que j'aurai une autre constante d'intégration. Donc, je peux écrire l'expression directement. V2 de R, c'est égal à Kq1 sur R, plus la constante C2 de la région 2. Pour trouver la constante de la région 2, je vais utiliser la condition de continuité de la surface qui sépare la région 2 de la région 3, c'est-à-dire la surface sphérique de rayon R2. Je vais écrire que V2 de R2, c'est égal à V3 de R2. Or, V2 de R2, je vais remplacer dans l'expression de V2, r par R2. Je vais obtenir Kq1 sur R2, plus C2, c'est égal à V3 de R2. Mais c'est quoi ? C'est Kq1 sur R3. L'ordre d'ADAMDR, donc C2, c'est Kq1, fois 1 sur R3, moins 1 sur R2. Donc je sais que le calcul est long, mais c'est R2, Maintenant, j'ai obtenu ça, je vais le remplacer ici, donc V2 de R, c'est égal à Kq1, sur R, plus Kq1, fois tout ça, donc je vais tout sortir en facteur, je vais avoir 1 sur r, plus 1 sur R3, moins 1 sur R2. Donc je sais que le calcul est long, mais si on comprend et qu'on maîtrise ce qu'on fait, donc, normalement, il n'y a pas de raison de se perdre en chemin. Une fois que j'ai l'expression V2, je vais passer, je ne vais pas me casser la tête et passer à la région 1. Puisque la région 1, elle a bénéficié le potentiel de la région constant, je vais l'appeler c'est 1, mais le potentiel de la région 1, c'est le potentiel de la surface a dit de rayon R2, et par continuité, je peux le calculer par l'expression de la deuxième région. Il me suffit d'écrire la condition de continuité entre la région 1 et la région 2. Donc la région 1 et la région 2 sont séparés par cette sphère de rayon R2. R1, pardon. Donc, je vais avoir V1 de R1, c'est égal à V2 de R1, et V2 de R1, je vais revenir ici remplacer r par R1, je vais avoir Q1, moins 1 sur R1, plus 1 sur R3, moins 1 sur R2, et ça c'est V1 de R1. Une fois que j'ai obtenu ça, le travail est presque terminé, il ne faut pas oublier notre objectif. notre objectif, c'était de trouver Q1. Or, la sphère A n'est pas isolée, elle est reliée au générateur, à la barre négative du générateur. Ça veut dire que, une fois que j'ai un équilibre établi, s'il n'y a pas de circulation d'électrons entre la sphère A et la barre négative du générateur, ça veut dire qu'ils sont au même potentiel. Ça veut dire que le potentiel V1 qu'on a calculé, ce n'est que le potentiel V de la barre négative. Donc, finalement, le potentiel V1 de R1, c'est le moins V, c'est le moins 1000 volts. Ça veut dire que, Q1, fois 1 sur R1, plus 1 sur R3, moins 1 sur R2, c'est le moins V, ça veut dire que, Q1, c'est moins V sur K, fois 1 sur R1, plus 1 sur R3, moins 1 sur R2. Et là, je peux faire, mon calcul numérique, donc Q1, c'est moins 1000 volts, donc 10 puissance 3, sur K, c'est-à-dire 9, 10 puissance 9, fois 1 sur R1. Or, R1, c'est 10 cm, c'est-à-dire 0,1 m, plus 1 sur R3, 20 cm, c'est-à-dire 0,2 m, moins 1 sur R2, 11 cm, c'est-à-dire 0,11 m. Ça veut dire que, Q1, c'est moins, on va prendre, en calculatrice, et calculer directement, moins 1000, divisé par 9 fois, 10 puissance 1, donc, 9 fois, 10 puissance, 9, voilà, fois, 1 sur 0,1, ça veut dire 10, plus 1 sur 0,2, ça veut dire 5, moins 1, divisé par 0,11, donc, ça me donne moins 1, 88, ou là, moins 18,8, fois 10 puissance, moins 9 coulomb, c'est-à-dire, moins 18,8 nano coulomb, donc, déjà, 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 on peut faire une conclusion, la sphère A qui compte, c'est le cas de figure A, c'est-à-dire, la charge, on module, une charge de 1 nano coulomb, elle porte déjà, une charge de 18 nano coulomb, regarde, qu'on entoure A d'un conducteur B, isolé, maintenant, je vais calculer la capacité C1, donc Q1, c'est C1 fois V1, donc C1, c'est Q1 sur V1, c'est moins 18,8 nano coulomb, donc, fois 10 puissance moins 9 coulomb, divisé par 1000 volts, donc, la capacité C1, de ce nouveau dispositif, c'est, 1000 volts, donc, moins 18, t'en est 18, 8, 10 puissance moins 12, Farad, ça veut dire, on a une capacité, C1, qui est égal à 18,8, picofarad, donc, kiff kiff, la capacité B là, elle était de 1,11 picofarad, c'est 18,8 picofarad, très bien, donc, alors, première conclusion, on avait un conducteur A, relié à la borne négative d'un générateur, il avait une capacité de, 1 picofarad, un conducteur, sans rien faire d'autre, au long tour d'un conducteur, sa capacité, elle passe à 18 picofarad, presque 19 picofarad, donc, presque 19 fois plus grande, maintenant, on va rajouter une chose, ils ont oublié de la dessiner ici, on va calculer la charge Q1', maintenant, je vais l'appeler Q2, porté, ou laissez-moi Q1', on va garder le nom Q1', donc, porté par A dans le cas de figure F, où B est relié au sol, par un fil conducteur, je vais l'appeler B, mais quand j'ai isolé, si je le relis au sol, qu'est-ce qu'il va se passer ? alors, ce qu'il va se passer, maintenant, je vais gagner un peu de temps, au lieu de redessiner un nouveau schéma, je vais juste vous montrer ce qu'il va se passer, ce qu'il va se passer, c'est que A de la charge négative, elle va disparaître, la charge négative externe, elle va partir, si je la relis au sol, elle va partir vers le sol, et donc, il n'y aura plus de charge négative ici, je vais avoir une modification des charges ici, A de la charge, elle va repousser plus d'électrons vers le sol, donc, la charge positive, elle va augmenter, et je vais avoir plus d'électrons qui vont arriver ici, donc, la charge négative, elle va augmenter, donc, ce qu'il va se passer, je vais tracer rapidement, ou bien qualitativement, dans le cas de figure C, ce qu'il va se passer, c'est que A va être chargé négativement, B, il aura une charge intérieure positive, mais il n'aura pas de charge externe, donc, A c'est B, ou A c'est A, donc, je vais avoir deux charges, la charge, c'est Q0, la Q1, c'est Q1', c'est Q1', c'est A intérieur, c'est A, Q2', donc, je ne vais plus avoir quatre régions, je vais avoir, région 1, c'est à l'intérieur de A, région 2, entre A et B, et la région 3, c'est de la surface intérieure de B jusqu'à l'infini, parce que, il n'y a pas de charge électrique, donc A d'A, ça forme une seule région, et bien sûr, je n'oublie pas que ça, c'est relié à la bande négative du générateur, B, il est relié au sol, et tout, donc, là, le principe, avec laquelle je vais faire les calculs, il est le même, c'est-à-dire que, vu que l'influence est totale, je vais avoir Q1', qui est égale à moins Q2', donc, là, les charges, elles sont parfaitement opposées, et bien, je vais calculer le champ électrique, dans cette région, il y a deux régions, mais il est nul, alors, je vais aller un peu vite pour vous, mais, pas trop vite pour ceux qui ont bien compris, qui ont bien révisé, sinon, vous revoyez ce qu'on a fait avant, dans cette région, à l'équilibre, le champ est nul, dans la région 3, à l'équilibre, le champ est nul, dans la région 2, je vais avoir un quart, fois Q1', sur R²UR, donc, à des régions 1, région 2, région 3, je vais encore aller un peu vite, en utilisant la relation dv égale moins EDL, sur la région 1, je vais avoir une constante, qui se met à C1, pour la région 3, je vais avoir une constante, qui se met à C3, et là, je vais avoir, Q1' sur R, plus, une constante, C2, alors, C3, c'est égal à 0, voilà, parce qu'en là, le potentiel est nul en infini, donc, je vais utiliser la relation de continuité du potentiel, ou la condition de continuité du potentiel, comme la surface sphérique de rayon R², elle me sépare la région 3 de la région 2, je peux dire que V de R², calculé par l'expression de la région 2, il est égal à V de R², c'est-à-dire le potentiel, calculé par l'expression de la région 3, Or, ici, c'est K, Q1' sur R², plus C2, c'est égal à V3, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, 0. Donc, C2, c'est moins K, Q1' sur R², et, une fois que j'ai C2, ça c'est, ça va me permettre de terminer V2, donc V de 2, petit terme maintenant, c'est KQ1' sur R, moins KQ1' sur R², donc c'est KQ1' fois 1 sur R, moins 1 sur R². Une fois que j'ai obtenu l'expression du potentiel dans la région 2, condition de continuité du potentiel, maintenant la surface sphérique de rayon R1, elle me sépare la région 1 et 2, ça veut dire que V1 de R1, c'est égal à V2 de R1. V1 de R1, c'est égal à C1, et V2 de R1, je remplace petit R, avec l'expression V2 de petit R, petit R égal à R1, donc je le remplace, je vais avoir K, qui est 1 prime, fois 1 sur R1, moins 1 sur R2. Ça veut dire que V1 de petit R, qui est égal à C1, c'est égal à ça. à l'équilibre. C'est un volume Q potentiel, et il est au même potentiel que la barre négative, c'est-à-dire moins V, moins 1000 volts. Donc, à l'équilibre de potentiel, K, Q1 prime, fois 1 sur R1, moins 1 sur R2, est égal à moins V, ce qui signifie que Q1 prime, c'est moins V sur K, fois 1 sur R1, moins 1 sur R2. On va faire le calcul numérique, on pourra faire des discussions physiques. Moins 1000 volts, divisé par K, c'est-à-dire 9 fois 10 puissance, 9, fois 1 sur 0,1, moins 1 sur 0,11. Donc, Q1 prime, c'est égal. Donc, moins 1000, divisé par 9 fois 10 puissance, 9, fois 1 sur 0,1, c'est-à-dire 10, moins 1, divisé par 0,11. Donc, à ce moment-là, je trouve moins 1,22, 10 puissance moins 7, c'est-à-dire moins 122, 10 puissance, moins 9 coulomb, c'est-à-dire que Q1 prime, c'est égal, moins 122,22, nano coulomb. Donc, et, ça veut dire que, c'est, c'est 1 prime, la capacité, la charge, et je la divise par le potentiel V, je vais obtenir, je vais obtenir, 122,22 picofarad. Donc, là, le résultat, il est très important. le cas de figure A, on avait une capacité de 1,11 picofarad. C'est la capacité d'un conducteur sphérique. Après le conducteur A, je vais l'entourer d'un conducteur B, creux. j'obtiens, j'obtiens, une capacité de 18,8 picofarad. Donc, le beige, le relis, au sol, j'obtiens, une capacité de 122,22 picofarad. Donc, j'ai amélioré la capacité de 120 fois, rien qu'en utilisant les phénomènes d'influence. Donc, là, on voit bien, le principe de fonctionnement d'un condensateur. alors, on compare Q0Q1Q1'. On sait ce qu'on a fait, mais au lieu de comparer les charges, on a comparé les capacités. De toute façon, c'est pareil. Quand on a une charge, au module de 1 nanocoulomb, 18 nanocoulombs, 122 nanocoulombs. Sur quels paramètres, et dans quel sens, faudra-t-il jouer pour augmenter Q1'. On a le dernier cas de figure. Donc, V et R1, gardons les mêmes valeurs. Qu'est-ce que c'est ? Si je ne change pas de générateur. R1, c'est le rayon de A. Je vais dire, comment je peux jouer, si je veux améliorer. Maintenant, je ne trouve que Q1, son expression. si je fixe V et R1, je ne peux jouer que sur la surface interne de B, c'est-à-dire sur le rayon R2. Alors, on va raisonner rapidement. Si je veux augmenter Q1, j'ai intérêt à diminuer le dénominateur. Pour diminuer les deux dénominateurs, ce que je peux faire, je peux essayer de rapprocher R2 de R1, parce que plus R2 tendra vers R1, les deux fractions seront presque égales, donc la différence va tendre vers 0. et Q1 prime va augmenter. Donc, on est en train de le voir ici, mathématiquement. Mais physiquement, ça veut dire quoi rapprocher R2 de R1 ? Je veux dire, quand on a la surface interne de A. Mais on a la surface interne de A. Physiquement, on est en train d'améliorer les phénomènes d'influence, parce que c'est les surfaces, qui sont les charges. Quand on a la surface interne, les phénomènes d'influence sont plus intenses. Donc, ça améliore ma capacité, ou la capacité de mon condensateur. Très bien. Question E. Dernière question. Alcum décrivait qualitativement ce qui se passerait si, à partir des cas E et F, on reliait A et B par un fil conducteur. Donc, Alcum l'aukaner bat A ou B par un conducteur. Dans le cas de figure E, c'est très simple. Tout l'élabore en négatif. plus A de fil, plus A, plus A de fil, plus corps B, il formait au gars un seul corps. Et à l'équilibre, il va former un volume équipotentiel. On a dit qu'un conducteur qui connaît l'équilibre, la charge est sur la surface extérieure. On a dit que je vais obtenir une charge négative à l'extérieur. et je n'aurai plus de charge à l'intérieur. Donc, il va falloir l'extérieur. C'est comme si je n'avais plus de sphère A, c'est comme si j'avais une sphère pleine B de rayon R3. Donc, si vous voulez savoir ce qui va se passer, vous calculez la capacité à la sphère A, c'est 4pi epsilon 0 fois R3. Vous multipliez par le potentiel moins V, vous obtenez la nouvelle charge négative. C'est tout. Quelle charge circulerait dans chacun des cas ? Vous comparez à l'ancienne charge de A, vous saurez ce qui a circulé. Je vais faire le calcul numérique des charges et des potentiels. Je vais revenir vers le cas qui m'intéresse. Si je relis, je ne peux plus obtenir d'équilibre. J'ai formé un réseau électrique fermé. Parce que là, il y a des électrons qui vont arriver là-bas en négatif. Ils vont passer à travers A, à travers le fil, à travers B, repartir vers le sol, repartir vers... En fait, j'ai un circuit fermé. Donc, je n'aurai pas d'équilibre électrostatique. C'est ce qu'on appelle un régime permanent. On va le voir au chapitre 4. Il y aura une circulation d'un courant électrique permanent qui s'arrêtera. Il n'y a qu'un hadib. C'est une pile qui va s'épuiser. Et toute l'énergie qui sera libérée, elle sera dissipée sous forme de chaleur. Donc, on a calculons de même que les énergies libérées dans chacun des cas. Donc, les énergies, je ne vais pas les calculer, mais je pense que je vous ai préparé tout. Parce qu'une fois que vous avez les charges électriques et les capacités pour chaque cas de figure. Donc, vous allez utiliser la relation 1,5 de Q au carré sur C ou la 1,5 de Q fois V ou la 1,5 de C fois V au carré. Donc, dans chaque cas de figure, vous saurez les énergies qui sont stockées et vous faites les différences. Voilà. Donc, c'était l'exercice supplémentaire que je vous ai donné. On l'a terminé d'ailleurs. Si vous essayez de le refaire tout seul, si vous avez des questions, pendant la prochaine réunion on va en discuter. Je préfère vous laisser ça. Je préfère vous laisser ça. L'écran. Donc, c'est la première feuille de résolution. On l'a dit, c'est la deuxième feuille de résolution. Donc, voilà. Benjou và d'enquil. Assalamu alaikum.